Musique Bonjour, notre itinéraire au fil des musées nous conduit aujourd'hui dans le Morbihan. Alors nous sommes devant le musée des beaux-arts de la Couille à Vannes. La Couille, c'était le nom donné au marché autrefois. Ces anciennes noix sont devenues désormais un lieu dédié à l'art contemporain. On visite. Mariage réussi entre anciens et contemporains. Car si grâce à son architecture, le musée des beaux-arts est classé Monument historique, sa collection, elle, s'ancre dans la modernité. Un musée tout jeune, créé en 1984, à l'origine pour rassembler les collections municipales de peinture et gravure du XIXe. Mais très vite, il prend le virage du XXe siècle. Les collections du musée de Vannes sont essentiellement tournées vers cette période de l'après-guerre qui va évidemment bouleverser beaucoup de choses dans l'expression. On n'est plus dans la représentation de la figuration comme on a pu l'être avant, mais bel et bien dans un art qui suggère, qui évoque, qui n'est pas forcément abstrait au sens où on peut l'entendre, mais où la figure disparaît, où les formes sont plus dans la symbolique. Pièce majeure des lieux, l'étoile de l'artiste Geneviève Asse. Il y a deux ans, elle en fait don à la ville qui l'a vue naître. Aujourd'hui, une salle entière est consacrée à cette contemporaine d'Olivier Debré et Nicolas Destal, maîtres de l'abstraction sensible. Ces toiles racontent un demi-siècle de réflexion, inspiré par les lumières de sa région. Geneviève Asse a beaucoup travaillé sur l'espace, sur les transparences, sur la lumière. Pour elle, ce n'est pas que la peinture abstraite, c'est tout sauf abstrait. C'est quelque chose qui est dans un rapport sensible à cette région de Bretagne, à ce golfe du Morbihan, et ces toiles qui ne sont pas toutes bleues comme on pourrait le croire, mais qui sont des variations de bleu. Dans les réserves du musée, un fond de 6000 pièces, et parfois des prêts au fil des expositions temporaires. Chaque acquisition est raisonnée, comme l'achat de cette série de gravures de l'Espagnol Ravier Rose. Un travail qui inclut la photographie et le dessin. Donc là, le dessin est très figuratif, de la fleur, et puis c'est de pastels gras, rouges et d'aquarelles. Ces œuvres feront place à d'autres. Choisie le temps d'une exposition autour du vivant végétal, elle montre la pérennité des thèmes de la nature chez les artistes, depuis les herbiers d'autrefois jusqu'aux créations d'aujourd'hui. À chaque fois un éclairage original, pour permettre à tout un chacun de se familiariser avec l'art contemporain. Une collection privée maintenant, beaucoup plus populaire, mais toujours en vogue en Bretagne. On va vous parler d'accordéon, avec des pièces exceptionnelles rassemblées par un particulier à Vannes. Rencontre avec les archives de l'INA, c'était en 1988. Vers 1950 et quelque chose. J'ai commencé ma collection. J'animais des mariages en campagne. Je donnais toujours aux gens qui connaissaient des personnes qui possédaient de vues accordéons. Alors souvent, moi, dans les fermes, j'ai trouvé des accordéons dans les fermes qui étaient remplis de pomme de terre, d'autres remplis de blé, qui étaient germés dans un... dans le bleu du coin, là. J'ai trouvé même des souris, des souris crevées. J'ai attrapé plein de boutons. Donc, il n'y a que des deux. Tous ces accordéons-là, je ne les achète pas. Si on m'a fait don, d'accord. Je suis collectionneur, mais pas acheteur. C'est une dette de 1840. Je l'ai vu par un collègue de Stival, près de Pontivy. Il sort quelques sons, mais alors vraiment... Mais pour son âge, c'est déjà pas mal, là. Nous voilà maintenant à Inzazac-Locris pour découvrir l'écomusée des forges d'Ennebon. Alors, Inzazac-Ennebon, ce sont deux communes toutes proches. Pour évoquer ces forges, Virginie Lancelot, bonjour. Merci de vous recevoir. Alors, ces forges, elles sont créées quand et pourquoi ? Alors, les forges sont créées, donc, en 1860 sur un site qui faisait partie, donc, de la commune à Inzac-Locriste. Et petit à petit, elles se sont spécialisées dans la fabrication des tôles étamées, puis imprimées à destination des conserveries de Bretagne, mais aussi d'autres régions. C'est-à-dire qu'on fabriquait des boîtes de conserve, en fait ? Alors, pas forcément les boîtes. Les boîtes n'étaient pas façonnées ici, mais vraiment des tôles qui étaient étamées et imprimées, qui étaient transformées en boîtes dans d'autres lieux. Ce qui est particulier, c'est que sur ce site, il n'y a pas de gisement, il n'y a pas de minerai. Non, il n'y en a pas. Le transport... Enfin, ici, on utilisait à l'origine plus de la fonte, qui arrivait par voie d'eau, par le blavet, et qui était transformé en acier ici, sur le site, dans ce que l'on appelle des fours à pudelés. Mais le blavet a quand même joué un rôle important. Il apportait l'énergie qui était nécessaire pour actionner les machines. Et puis, à quelques kilomètres, on arrive en fait au port d'Enbon, qui était un port extrêmement important. Les forges, c'est devenu un site important qui s'est développé ? Alors, le site va produire ensuite des tôles galvanisées, c'est-à-dire pour les toitures. Il y aura aussi un atelier fonderie, et là, en lien avec la guerre 14-18, ce qui fait qu'au fur et à mesure, le site va s'étoffer. Et il y aura le pic de 1936, avec 3000 ouvriers et ouvrières, parce qu'il y avait les femmes qui travaillaient aux forges, donc qui vont être employées ici, sur le site. Alors, ça ferme quand et pourquoi ? Alors, à la fin des... Enfin, dans les années 60, beaucoup de concurrence, un site qui est peut-être mal adapté à la scélérurgie plus moderne. Et les forges, finalement, après avoir été modernisées en partie, vont être fermées en mai 1966. Et en fait, en 2016, il y aura le Saint-Contenaire de la fermeture des forges. Donc, occasion éventuellement de venir découvrir cet écomusée, ici, à Zanzac-Locris, pour ceux qui s'intéressent au passé industriel des communes. Et l'itinéraire, c'est terminé. Pour nous revoir, c'est sur le site internet de France 3 Bretagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada